Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de Skool TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est un continent dont l'exploration a fait des progrès fulgurants depuis 30 ans, celui de l'enfance hors normes. Où en est-on ? Où va-t-on ? On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Héloïse Léreté, la rédactrice en chef du magazine Sciences Humaines. L'antisèche des maguesselles, l'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui et programme de français, c'est un 18 mai que disparaissait Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, dramaturge. On le sait, on sait moins qu'il a eu 1000 vies. Emma vous en racontera quelques-unes. L'heure de la récré, toujours avec Emma, des astuces simples et efficaces pour la vie de tous les jours. Elle vous partagera sa pépite de jour sur TikTok. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira pour le plateau repas, deuxième volet de la série Mon enfant est végétarien ou végane. Après les repas, le petit déjeuner, c'est un repas aussi. En fait, on dit même que c'est le plus important. On verra tout ça avec elle, la quotidienne de Skool TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Il y a encore 20 ans, on disait ces enfants agités, difficiles, retardés. Désormais, on les désigne par toute une galaxie de sigles qui renvoient à des pathologies de mieux en mieux identifiées. Il y a les TSA, les troubles du spectre de l'autisme, le TDAH, le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, le TOP, le trouble oppositionnel avec provocation. Et puis, il y a encore toute la famille des dys, des YS, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Alors, qui sont ces enfants hors normes ? C'est la question que pose dans un passionnant numéro en ce mois de mai le mensuel Sciences Humaines. Héloïse Lerité, on est la rédactrice en chef et on a le plaisir de la revoir sur le plateau de La Quotidienne. Héloïse, bonjour. Bonjour. Vous posez la question dans l'éditorial que vous signez de ce numéro. Tous les cas dont on va parler là, est-ce qu'ils relèvent au fond plutôt de la médecine ou plutôt de l'éducation et sous-entendu, est-ce que ça se règle à l'hôpital ou est-ce que ça se règle à l'école ? La frontière entre le normal et le pathologique, elle est souvent difficile à tracer. Ce dont on a pris acte avec ce numéro, c'est de l'explosion des demandes, des diagnostics, des consultations qui aboutit mécaniquement à une augmentation des troubles du neurodéveloppement. Donc effectivement, les 10, les TDAH, les TOP, enfin il y en a effectivement toute une galaxie avec tout de même un consensus scientifique international sur ces troubles qui obéissent, on va y revenir je pense, à un certain nombre de critères qu'on peut observer. Et là, le curseur peut aller plus ou moins loin. Effectivement, il y a des troubles légers dont on hésite d'ailleurs à les catégoriser parmi des troubles et d'autres qui sont plus profonds et des enfants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de remédiation, de rééducation, de soins. Le cas de l'autisme est d'ailleurs très significatif à cet égard puisqu'on parle bien de spectre autistique et au fond, on pourrait parler de spectre pour quasiment tous les troubles dont vous parlez. Pour chacun de ces troubles, on pourrait parler de spectre. Les chiffres du nombre d'enfants concernés, ils ont explosé. Est-ce que c'est parce qu'on détecte mieux ce que vous semblez dire ou est-ce qu'effectivement, il y a une pathologie du siècle ou du millénaire qui voudrait que les enfants souffrent plus qu'avant ? Je n'ai pas de réponse sur elle parce qu'il y a un véritable débat qui est d'ailleurs passionnant. Il y a effectivement une augmentation du diagnostic donc mécaniquement, ça fait monter le nombre d'enfants concernés. Mais il y a aussi pour certains chercheurs, pour certains auteurs peut-être une modification en ce moment de l'humain qui s'adapte à son environnement et qui en s'adaptant va développer certaines capacités. Par exemple, on voit que nous sommes de plus en plus multitâches mais au détriment d'autres tâches où on va devenir beaucoup moins performant. Et d'ailleurs, on voit que dans ces enfants qui souffrent de troubles du neurodéveloppement comme par exemple la dyslexie, souvent, ces mêmes enfants ont des capacités gigantesques dans certains domaines. Vous avez confié d'ailleurs un article à Guimetfort si mes souvenirs sont bons, qu'on avait accueilli ici pour un ouvrage qu'elle avait consacré au sujet. Sur la dyslexie, oui. Sur la dyslexie, au potentiel aussi de tous ces enfants. Se faire diagnostiquer aujourd'hui, c'est aussi se faire aider puisque tout le principe de l'école dite inclusive qui est porté par l'éducation nationale depuis plusieurs années, ça veut dire qu'on va prendre à l'intérieur des établissements traditionnels des enfants qu'auparavant on pouvait mettre en dehors. Et donc, ça veut dire que finalement, on peut rester dans l'école entre guillemets normale et en plus avoir droit à une aide. Mais pour ça, ils font un diagnostic. En principe, oui. Il y a aussi des enfants qui n'étaient pas du tout diagnostiqués et qui étaient dans l'école avant et qui recevaient pour soi le diagnostic, celui de cancre ou de fainéant. Et qui aujourd'hui, c'est d'une certaine manière le bon côté de l'affaire, grâce à un diagnostic, peuvent se faire aider, peuvent bénéficier par exemple d'un ordinateur, peuvent avoir des évaluations plutôt à l'oral, des tiers-temps, etc. Ce qui va leur permettre de réussir là où hier, ils échouaient. Est-ce que les équipes éducatives sont suffisamment formées pour à la fois identifier, accompagner ces enfants, conseiller les parents qui viennent les voir aussi, en leur disant, je ne sais pas, que je l'emmène chez l'orthophoniste ou est-ce que finalement, vous pouvez faire quelque chose dans la classe ? J'ai tendance à vous dire non. D'autant plus que les équipes éducatives, elles sont face à une double demande qui est à la fois de faire réussir le groupe, la classe, et de faire réussir des individus spécifiques qui, eux, sont de plus en plus nombreux. Et cette double demande, elle est très difficile à remplir, notamment pour les enseignants, évidemment, qui n'ont pas toujours la formation nécessaire pour réussir cette double ambition. Ceci étant, c'est une double demande à laquelle on leur demande de réussir aujourd'hui en pensant éventuellement à des troubles et donc à des pathologies. Mais au fond, il y a 30 ans, quand on parlait de pédagogie différenciée, on disait un peu la même chose. On disait qu'il y a des enfants différents dans la classe et il faut pouvoir accompagner chacun. Donc il y a quand même un petit glissement entre le pédagogique et le psychologique, voire le psychiatrique. C'est l'un des problèmes. C'est-à-dire que les questions qui étaient autrefois réglées par la pédagogie sont aujourd'hui reléguées du côté de la sphère médicale, de la psychologie, de la psychomotricité, de l'orthophonie, énormément de demandes. C'est ça, et au risque de perdre complètement un savoir-faire qui pouvait exister dans les écoles, et notamment pour le versant plus léger des troubles dont on parlait, puisque c'est un spectre. J'ajoute qu'une vaste étude allemande conduite en 2020 auprès de 3 000 enfants indiquait que la dépression et l'anxiété étaient plus élevées parmi les jeunes élèves présentant des troubles d'apprentissage. Il y a donc un engrenage. Donc on a vraiment intérêt à dépister. Comment léviter cet engrenage ? C'est une des questions que vous posez. On va se retrouver, Héloïse, dans quelques instants, si vous voulez bien, autour de ce numéro formidable de Sciences Humaines, l'enfant hors normes, mais pour l'instant, Emma Gessel, là. Elle est hors normes, dans le sèche. On a une chroniqueuse hors normes. C'est gentil. Il n'y a pas besoin de la soigner de rien. Elle est formidable. Antisèche anniversaire, on est le 18 mai. C'est un 18 mai, en 1799, que disparaissait l'écrivain et dramaturge Beaumarchais. On l'avait rapidement, vous l'aviez rapidement évoqué dans une chronique quand on parlait de la comédie. Là, vous avez décidé aujourd'hui de lui consacrer un portrait, d'autant que ses œuvres sont largement étudisées dans les programmes scolaires. Oui, il est l'auteur d'une trilogie dont deux pièces sont connues. De tous, c'est le barbier de Séville, suivi du mariage de Figaro. La troisième, c'est la mère coupable. On le connaît un petit peu moins. Alors évidemment, on va revenir sur cet aspect-là de sa vie, sur l'homme de théâtre qu'il était. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il s'agit seulement d'une des dizaines de cordes qu'il avait à son art. Et oui, parce qu'avant d'être, ou en plus que d'être dramaturge, il était horloger, espion, homme d'affaires, conseiller politique et même musicien. Une vie compliquée quand même. Il a eu mille vies. Il a été mêlé à des affaires parfois louche. Il était familier des procès. Mais ce sont paradoxalement ses procès et ses ennuis avec la justice qui lui ont toujours permis de rebondir et de se faire connaître. Et ça commence très tôt. Beaumarchais a 21 ans. Il devient horloger comme son père. Il invente alors un nouveau mécanisme, mais il se fait voler l'idée. Et c'est la première polémique. Il veut absolument prouver la paternité de son idée. Il va le faire à l'Académie des sciences. Et c'est comme ça qu'il se fait introduire dans les plus hautes sphères et qu'il devient fournisseur de la famille royale. Entre-temps, il s'est marié. Mais un an après son mariage, il devient veuf et sa femme lui laisse une fortune conséquente. Fortune grâce à laquelle il se fait anoblir. Il entre donc officiellement à la cour de Louis XV. Et c'est avec un naturel désarmant qu'il passe d'horloger à homme d'affaires. En passant, il a même été professeur de harpe pour les filles de Louis XV. Dingue. Mais quelques années plus tard, à nouveau, les affaires le rattrapent. En 1773, il est condamné et blâmé lors d'un nouveau procès. Et à l'époque, ça veut dire qu'il ne peut plus exercer de fonction publique. Et ça, ça ne lui va pas du tout. Il faut absolument trouver une solution. Il décroche sur le téléphone qui n'existait pas pour appeler Louis XV. Exactement. Horloger, homme d'affaires, musicien, on a dit et c'est là que naît l'espion puisque Louis XV demande à Beaumarchais d'aller à Londres pour retrouver et faire taire l'auteur d'un pamphlet contre la favorite du roi, la comtesse Dubarry. D'ailleurs, un film à son sujet réalisé par Maïwaine a été le film d'ouverture du Festival de Cannes cette année. Il réussit sa mission et aide également Louis XVI quand Louis XV meurt. Vous ne nous avez toujours pas parlé de Beaumarchais en tant que dramaturge. On va le faire un petit peu. Parfaitement. Et j'arrive. J'ai fait exprès de vous parler de tout sauf de ça parce qu'il n'y a pas vraiment de moment où Beaumarchais se pose juste pour écrire et pour s'ancrer en tant que dramaturge. L'écriture a toujours fait partie de sa vie et en quelque sorte, sa vie est une pièce de théâtre. Il s'est donc inspiré de tout cela, de toutes ses controverses, de sa connaissance parfaite des différents milieux. Lui, le fils d'horloger qui a été anobli et qui a grimpé les échelons. Et le barbier de Séville et le mariage de Figaro ce sont bien deux comédies satiriques où les aristocrates sont moqués et ridiculisés et où à travers le rire on met en scène les oppositions entre les différents groupes sociaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à la veille de la Révolution française. Tout à fait. Et Beaumarchais est un écrivain des Lumières. Dans la préface du mariage de Figaro, Beaumarchais écrit que la loi première de l'art théâtral n'est autre que de s'amuser et que d'amuser en instruisant. Et le comique peut mettre en lumière nombre de questions sociales. Typiquement, les élèves étudient cette scène du début du mariage de Figaro. La jeune Suzanne explique à Figaro que le comte Alma Viva a des vues sur elle. Critique du sexisme, critique du pouvoir des hommes sur les femmes et critique très actuelle. Puisque cette année à l'Opéra Garnier, la metteuse en scène Nettia Jones proposait des noces de Figaro sur fond de Me Too et de harcèlement sexuel. C'était malheureusement très très actuel. Alors le barbier de Séville et le mariage de Figaro, toutes les deux, ces deux pièces ont été censurées à l'époque. Encore aujourd'hui, on considère ces pièces comme annonciatrices de la Révolution française qui a eu lieu dix ans plus tard et Beaumarchais. Dix ans plus tard encore, il meurt. Voilà, 1799. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. A tout de suite. Grand oral, Héloïse Léreté. Les enfants hors normes à la une du dernier numéro de Sciences Humaines. On en parle avec Héloïse Léreté, rédactrice en chef du magazine. Vous l'avez un petit peu mentionné et on en parlait ici même avec Guy Mettefort. Il y a un discours qui dit aussi en ce moment qu'un certain nombre de ces troubles renvoient à des forces autant qu'à des faiblesses. Oui, très bon livre qui vient de paraître d'ailleurs de Michel Habib qui s'appelle Le génie des dix qui montre que parmi les enfants dix, notamment les dyslexiques et les dyspraxiques, donc tu en parles un peu moins. La dyspraxique, d'ailleurs, on peut définir. La dyspraxique, c'est un trouble de l'automatisation des gestes. C'est souvent des enfants qui peuvent avoir... Il y a 30 ans, on disait que c'est un enfant maladroit. Voilà. Ça peut être des enfants maladroits mais ça peut être aussi des enfants qui ont beaucoup de mal sur la motricité fine. En fait, il y en a neuf dyspraxiques différentes. Voilà. Ils auront beaucoup de mal à écrire, par exemple, ou à faire leur lacet. Voilà. Mais c'est un petit peu le profil, effectivement, Pierre Richard, dans l'imaginaire collectif. C'est l'enfant maladroit qui peut avoir du mal en sport, qui peut avoir du mal à écrire, à faire ses lacets, qui est toujours habillé de guingois parce qu'il n'arrive pas à boutonner le lundi avec le mardi, comme on dit dans ma famille. Voilà. Et chez ces enfants, les recherches récentes montrent qu'il y a souvent des surperformances. Vous savez, quand on passe un test de QI, on passe plusieurs tests, les habiletés verbales, Oui, il y a cinq catégories, c'est nécessairement. Voilà. Et par exemple, il va y avoir une vitesse de traitement qui va être très basse parce que l'enfant va complètement échouer sur ces tests-là. Mais par contre, il va y avoir une intelligence verbale qui est à 140, donc dans des sphères de haute potentialité. Et en fait, c'est cette double occurrence qui intrigue beaucoup les chercheurs aujourd'hui. C'est ça. Donc on est haut potentiel pour certaines choses et handicapés, ou déficitaires en tout cas dans d'autres choses. Et c'est cette double occurrence qui est beaucoup plus présente que dans le reste de la population qui intrigue beaucoup les chercheurs en ce moment au point qu'ils se demandent, comme Michel Habib, s'il n'y aurait pas une nosographie spécifique sans qu'on sache très bien si c'est la cause ou la conséquence qui fait que par exemple un enfant aurait compensé son déficit en développant une force ou bien si dès le départ, finalement, les deux sont là. Et on parle désormais donc de neurodiversité, un peu comme on parle de biodiversité, en disant que la biodiversité est une chance pour la planète et la neurodiversité pourrait être une chance pour l'espèce humaine. Et pour les sociétés, pour la survie des sociétés, parce qu'effectivement, il faut de la variété en fait pour qu'il y ait de la vie, de la vie biologique mais aussi de la vie sociale. Sur la question de savoir est-ce qu'on diagnostique trop, pas assez ou est-ce qu'on diagnostique correctement, vous dites que ce qui est important, c'est en tout état de cause de reconnaître les troubles quand ils existent parce que sinon, pour les enfants, c'est absolument terrible. Vous citez Yann Michaelot qui juge, je le cite, très salutaire la vague actuelle et notamment pour éviter toutes ces humiliations que peuvent subir des enfants. Typiquement, l'enfant dyspraxique qui a un problème de motricité fine et à qui on va dire il est écrit comme un cochon, on fait un effort, etc. Et là, on passe totalement à côté du problème. C'est ça, c'est-à-dire au-delà de l'étiquette qui peut gêner certains parents, certains enseignants qu'on parle de déficit ou d'ailleurs de haut potentiel. On doit toujours se poser la question face à un enfant qui rencontre des difficultés de comment l'aider. Et si cette médicalisation ou cette prise en charge, cette reconnaissance d'un handicap peut l'aider, eh bien, tant mieux. Sachant qu'il y a débat et débat qu'on retrouve régulièrement d'ailleurs dans les colonnes de sciences humaines, alors un petit peu moins dans ce numéro, mais bon, aujourd'hui, entre justement tous les apports des neurosciences et puis l'héritage de la psychanalyse qui, elle, je vous cite, interprétait tous les troubles à l'aune de la relation à la mer. Et alors, comme en France, c'est un courant qui est très puissant, on a l'impression que les deux ont un peu de mal à dialoguer. Oui, c'est-à-dire que la psychanalyse a quand même, globalement, je ne veux pas caricaturer, mais résisté à ces approches pré-neuroscientifiques des troubles du neurodéveloppement. Ces troubles, ils sont reconnus aux Etats-Unis quand même depuis les années 1970. il y a déjà eu chez nous une grande polémique au tournant des années 2000-2005 quand il y a eu les rapports de l'Inserm, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les enfants violents qu'il fallait repérer dès la maternelle. C'était quand même la conclusion. Donc il y a eu quand même un vent de colère en France, notamment du côté des psychanalyses. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, il y a encore des rapports sur la question des rapports récents, sur la petite enfance, sur la médicalisation de troubles comme le TDAH, le trouble de l'hyperactivité. Est-ce qu'il faut donner des médicaments et des médicaments qui sont puissants, qui agissent quand même sur le système un peu central ? C'est ça. Voilà. Donc on a du mal à avoir une parole mesurée en fait alors qu'au niveau international, il y a encore des consensus avec où on voit à peu près dans quel cas on peut donner des médicaments, dans quel cas il faut éviter où il est quand même à peu près établi qu'aucune approche qu'elle soit psychothérapeutique ou médicamenteuse n'est parfaite. Et qu'aucune ne fonctionne seule. Enfin qu'aucune ne fonctionne seule. En tout cas que l'approche médicamenteuse seule ne fonctionne pas très bien. On a des consensus qui semblent assez mesurés et à côté de ça on a encore du mal à rentrer en France. De passion en France. Les enfants en difficulté sont-ils devenus des enfants handicapés comme le regrettent notamment Véronique Osika qui est psychologue de l'éducation nationale dans vos colonnes. On va poser la question à Héloïse Léreté juste après la récré. Héloïse Léreté rédacte-chef de Sciences Humaines Supermagazine qui consacre un numéro à cet enfant hors norme la récré pour l'instant. Totalement dans la norme quand on connaît un tout petit peu M.A.S.L. Rebonjour Emma. Bonjour Emmanuel. On va parler de quoi alors ? On va parler de choses très 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 mignonnes. Vous avez fait un petit tour sur Internet ? Voilà. J'ai fait un petit tour des internets. Je passe un petit peu trop de temps sur TikTok ces temps-ci. Alors, il y a une petite fille absolument trop mignonne dont les vidéos cartonnent. Elle s'appelle Anna. Vidéo tournée bien sûr sous la surveillance des parents. Alors, si vos enfants ont TikTok, ils ont forcément vu passer cette tendance. C'est des TikTokers qui en paroïdient d'autres, ceux qui donnent des astuces parfois un petit peu inutiles. Et Anna s'y est mise aussi. Regardez. Tu vas dégâts ? Eh bien, va te coucher. Abonne-toi pour plus d'astuces. Je viens de mon gastro, là. Ben, je viens de ta cuisine. Abonne-toi pour plus d'astuces. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Tu t'es pas levé du bon pied ? Eh bien, change de pied. Abonne-toi pour plus d'astuces. C'est bon quand même. On va s'abonner pour plus d'astuces. Vous avez suivi ces conseils ? Ben, bof, moi, j'ai mangé au McDo hier. Oups, faut pas le dire. Faut pas le dire. Faut pas le dire les marques. Merci beaucoup pour cette petite récré-mignonnerie. Vous auriez pu manger chez Burger King ou ailleurs. Tout à fait. On en cite plusieurs comme ça. Chez KFC, que sais-je ? C'est le festival du gras. Heureusement que Sandra Ferreira arrive tout à l'heure. Je vais me faire taper sur les doigts. Merci beaucoup. Grand oral, Héloïse Léreté. Prévenir, comprendre et guérir ces troubles est devenu un enjeu de santé, mais aussi de société. Assez récent, sous nos latitudes, peut-on lire dans ce passionnant dossier que le magazine sciences humaines consacre aux enfants hors normes. Héloïse Léreté, la rédactrice en chef du magazine, est donc notre invitée. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent. Alors, Saverio Tomazella, qu'on a reçu aussi tout récemment dans La Quotidienne, que vous citez, spécialiste de l'hypersensibilité. On ne l'avait pas accueilli là-dessus. Je le cite. Les phénomènes principaux caractérisant une sensibilité très vive sont l'amplification des ressentis, qu'ils soient agréables ou pénibles, et l'absence de filtres par rapport à la réalité. Donc, on voit un tas de nouvelles pathologies. Alors, pathologies, voilà. C'est bien le petit de nouveau quoi, d'abord ? De nouvelles choses ? Oui, de nouvelles choses. Effectivement, de manière très massive, moi, j'ai une fille qui est au collège, qui m'a parlé de son amie, qui était HPE, par exemple. Ah, le haut potentiel émotionnel. C'était l'émotionnel. Donc, j'étais étonnée qu'il y ait une reconnaissance, parce que là aussi, on est sur des étiquettes, là encore, qui sont un peu entre deux, qui sont en voie de reconnaissance, mais qui ne sont pas tout à fait considérées comme des troubles ou des pathologies. C'est particulièrement le cas dans la sphère émotionnelle, parce que l'hypersensibilité, ce n'est pas une pathologie. Donc, effectivement, dans certains cas, ça peut devenir handicapant. C'est tout le problème. C'est handicapant, mais ce n'est pas une pathologie. C'est handicapant par rapport aux autres, c'est handicapant parce qu'on a des réactions qui sont trop intenses par rapport aux autres enfants, par exemple. Mais ça peut être aussi une force, on y revient, c'est-à-dire que, évidemment, si on met un hypersensible sur un terrain de boxe en disant, tiens, viens, endurci-toi, ça va être très compliqué pour lui. Mais si on le met à la musique ou aux arts plastiques, ça peut devenir une grande force, parce qu'évidemment, dans ces domaines-là, avoir une sensibilité très forte et très fine, c'est un ato considérable. Surtout s'il enlève les grandes boxes, au passage. La prise de conscience, elle est assez récente. Est-ce qu'on va un peu moins culpabiliser les parents ? Parce qu'il y a quand même eu une grande période où, quand on avait des enfants qui fonctionnaient différemment, on allait chez le psy, le rapport à la mère, ce n'est pas génial, parfois au père aussi, enfin bon. C'est encore le cas, hélas, aujourd'hui, c'est-à-dire, notamment pour les enfants qu'on dit difficiles, qui ont des accès de violence, qui mordent, qui refusent l'autorité, très vite, on se tourne vers les parents en disant, il y a un problème éducatif. Qu'avez-vous, qu'est-ce que vous avez mal fait et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, il peut y avoir des problèmes éducatifs, il peut y avoir des problèmes aussi psycho-affectifs, c'est-à-dire que tout ne relève pas de la biologie ou du neuro. Mais c'est justement le rôle d'un bon médecin, d'un bon psychologue, d'équipe d'ailleurs, qui sont souvent pluridisciplinaires, d'affiner le diagnostic pour trouver, là encore, les meilleurs leviers pour aller mieux. Farans qui, souvent, sont littéralement épuisés quand ils ont affaire à des enfants qui fonctionnent différemment et qu'on n'accompagne pas beaucoup, ce n'est pas du tout facile. Ils sont à la fois épuisés par leurs enfants, mais aussi par tout le cheminement qu'on leur fait faire, c'est-à-dire que quand on a un enfant, par exemple, qui est dyslexique ou dyspraxique, avant qu'un diagnostic soit posé, il y a d'abord des mises en garde qui viennent de l'école, qui sont souvent sources d'inquiétude, voire de culpabilité. Puis, il y a le neuropsychologue, l'orthophoniste, l'orthoptiste et il y a des foules. Enfin, c'est ce que raconte aussi très bien Marion Rousset, la journaliste qui a enquêté auprès de parents. Il y a aussi tout un parcours qui est épuisant pour les parents et qui n'est pas facile pour les enfants parce que souvent, ce parcours-là se fait aussi sur le temps scolaire. C'est-à-dire que les enfants vont aller chez l'orthophoniste, par exemple, le mardi après-midi. Donc, ils perdent de plus scolaire et ils ont quelquefois, de moins en moins, puisqu'il y a de plus en plus d'enfants concernés, mais des regards un peu ironiques d'enfants qui les traitent d'handicapés. Donc, tout ça est quand même très difficile. – C'est pas évident. J'adore ma fille, je suis ultra dévouée, mais c'est l'enfer qu'on fit Karim dans un des articles. Je crois que c'est l'article de Marion Rousset. Les soins, l'organisation, les devoirs, le regard des autres. Et toutes ces maladresses se payent au prix fort. Les enfants dyspraxiques, c'est sûr, la dyspraxie, sont parfois extrêmement isolés. Vous le citiez, il y a un certain nombre de cas, alors notamment dans la dyslexie, on l'a vu pour l'autisme aussi, où on valorise finalement les forces d'un certain nombre de personnes qui sont atteintes de ce type de troubles. Ceci étant, on le fait volontiers quand il s'agit d'artistes, de comédiens, de cuisiniers, etc. On le fait moins quand il s'agit d'aller dans des métiers, j'allais dire, plus classiques, moins de l'amour, pour le dire très vite. Oui, surtout en France. C'est ça. C'est-à-dire que dans d'autres pays, disons l'orthographe, parce que c'est surtout de la dyslexie qui est la question ici, qui est un trouble très courant au fond, l'orthographe reste reine. Et faire des courriers, des courriels avec énormément de fautes, parce qu'on n'y arrive pas, est souvent un frein réellement pour les études, pour la carrière, et la reconnaissance de la dyslexie n'est pas très avancée dans le monde professionnel. Dans d'autres pays, on s'en fiche bien d'avoir un truc. Ils sont un petit peu au moins regardants, ils n'ont pas la canélie française. Héloïse, merci, vous restez avec nous, on va parler de nutrition. Avec plaisir. Si vous le voulez bien, puisque c'est le jour où nous retournons, Sandra Ferreira. Emma, merci beaucoup. Merci. Retournez sur TikTok. Oui, bien sûr. Évidemment, je ne fais que ça dans la vie. Vous trouverez plein de nouvelles vidéos. Plateau repas. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec la formidable Sandra Ferreira, nutritionniste se marre. C'est quand je dis formidable ? C'est surtout ça. Ce n'est pas quand je dis nutritionniste. Non, ça... Ça, c'est sérieux. Non, c'est sérieux. Élie est éthicienne et qui nous parle aujourd'hui d'alternatives pour le petit déjeuner ou pour le goûter de nos chères têtes blondes. Des alternatives à quoi ? Des alternatives quand on est végétarien, végétalien ou végane. Voilà, des alternatives quand votre enfant veut prendre un petit goûter, un petit déjeuner, végane ou végétarien ou autre. Alors, c'est vrai que si vous m'avez suivi la semaine dernière... On a acheté des pâtisseries. Voilà, là, c'était les pâtisseries, effectivement. Mais là, on m'a plus posé des questions sur comment composer le petit déjeuner lorsqu'on est végane ou végétarien pour ses enfants. C'est vrai que le Paris-Brest-Octilège, c'est un peu... C'est un peu, hein ? On est d'accord, oui, oui. Même végane. Mais il était très, très bon, effectivement. Il était super bon, j'avoue. Donc, je rappelle, en revanche, que le végétarisme chez les enfants, oui. Le véganisme, le végétalisme... Moins. Le mollo, voilà. Attention, il faut être bien, bien, bien suivi par son médecin. Parce que les grises de carence, on va le dire. Des grises de carence, voilà. Maintenant que j'ai dit ça, on peut passer à la suite. Alors, allez, du poutou, là. Alors, pas encore ça. Ça, ça arrive après. Déjà, on rappelle qu'un petit déjeuner ou un goûter chez un enfant, en gros, c'est un produit céréalier avec un produit laitier, avec une petite matière grasse, en général, qu'on va tartiner, et un fruit. Voilà, ça, c'est l'équilibre global pour les enfants. On rappelle aussi qu'il y a un peu de végétarisme. Si, c'est du végétarisme, finalement. Il n'y a pas de produits animaux, pas de viande, pas de poisson, pas d'œuf. Après, il y a plusieurs formes de végétarisme, mais on ne va pas aller jusque-là. Bon, ben, pour le petit déjeuner, ça va. Normalement, la côte de bœuf, c'est rare. C'est rare, sauf pour Emmanuel, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je vous taquine un petit peu. Hein, je peux ? Mais comment vous savez ? Ah, c'est surtout ça, c'est comment je sais. Ah, je ne vous dirai pas mes grands secrets. Alors, on peut proposer, par exemple, chez l'enfant végétarien, un petit peu de pain complet de préférence, c'est mieux pour la santé, bio. Alors là, je vous adore. Avec du beurre, éventuellement un petit biscuit, un chocolat chaud et une banane. Voilà, là, on est bien pour le végétarien. Mais ça va se compliquer dans le cas du végétalisme ou du véganisme, parce que dans ce que vous avez cité, il y a des choses qui ne passent pas. Eh oui, là, on va éliminer ce qui est d'origine animale. Et si on élimine ce qui est d'origine animale, l'étage en tant que tel qui vient de la vache va être problématique. Donc, bon, c'est assez simple. On va le remplacer par des boissons végétales, ce qu'on appelle des jus végétaux. Et je vous conseille de les prendre sans sucre ajouté pour votre enfant, éventuellement enrichi en calcium. Donc, c'est lait d'amande, lait de noisette, c'est bon pour ça ? Alors, on ne dit pas lait de noisette, mais on dit lait d'amande. Pour votre culture générale... Allez, 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 il faut un peu de culture. Il n'y a que lait d'amande et lait de coco qui ont le droit à l'appellation lait. Les autres, ce sont des jus. D'accord. On ne peut pas traire la noisette. Vous me direz, on ne peut pas traire l'amande. Je vais vous y voir. J'ai essayé, j'ai essayé. C'est ça. Non, mais ça, c'est resté dans les us et coutumes, on va dire, en termes de termes. Alors, pas d'œufs non plus, chez le vegan, le végétalien, effectivement. Donc là, comme on l'a vu la semaine dernière, on peut mettre de la compote de pommes pour faire des petits biscuits, la fécule de maïs, du yaourt végétal, du tofu soyeux, si vous avez envie de faire des biscuits. Sinon, voilà, vous pouvez rester avec du pain, tout simplement. Si on ne souhaite pas spécialement cuisiner, parce qu'on peut aussi préparer tout ça, est-ce qu'on peut trouver dans le commerce des équivalents sains ? Des équivalents, oui. Sains, il faut un peu chercher. Donc, il y a des petits repères comme ça. Le Nutri-Score, c'est déjà un premier repère. Vous savez, ce sont les lettres qui vont de A à E. A, c'est ce qu'il faut trouver en priorité. Vous regardez les ingrédients. Si la liste est très longue avec des mots que vous ne comprenez pas, on laisse tomber. Et, par exemple, voilà, on y vient. Par exemple, j'ai une marque là que j'ai trouvée, tout simplement. On a un muesli bio-croustillant, eau-trois-noix, noisette, amande et noix de cajou. Voilà. Et spiruline. Alors, au passage, n'ayez pas peur. Spiruline. Ça me paraît de faire une petite parenthèse. C'est vrai qu'on comprend la liste des ingrédients. Il n'y a que des mots que tout le monde comprend. Voilà, vous pouvez les dire. Flocon d'avoine, farid d'avoine, suc de canne, huile de colza, graines, sésame, l'intourneau. Je ne vais pas tout lire, mais il n'y a que des mots qu'on comprend. Voilà. Il n'y a pas de oeuf. Spiruline, effectivement, 2%. C'est une algue, non, la spiruline ? C'est une micro-algue, effectivement, qui est riche en minéraux, en vitamines et autres. Et pourquoi pas pour les enfants qui, des fois, sont peut-être un peu fatigués, etc. Pareil, ils vont proposer des biscuits bio avec de la spiruline. Là, c'est figues noisettes. N'hésitez pas à les sortir et à montrer. Il y a une couleur légèrement verte, du coup, avec la micro-algue. Et, et, et... Ah oui, dites donc. Celle-ci. Oui, c'est vert. Ah oui, je sais pas si... C'est original. J'aime le mot original. Original. Vous auriez dit autre chose, éventuelle. Pas du tout. C'est original. Et la fameuse pâte à tartiner, la chocolat noisette et spiruline. Est-ce que vous voulez... Dont le nom ne commence pas par N. Non, mais... Il ne se termine pas par A. Est-ce que vous voulez goûter l'originalité ? Je veux bien. Hop, c'est original. Héloïse. Moi, je veux bien goûter. Allez. Et vous aurez le droit de goûter les biscuits. Alors, c'est... La couleur est marron. Alors, la couleur, je vous l'accorde... Enfin, ou je vous l'accorde pas. L'odeur est... La couleur est particulière, mais c'est... Allez-y, Héloïse. Ça lui donne envie. C'est un peu verdâtre aussi. À partir du moment où on sait que c'est la micro-alte. C'est la spiruline, quoi. Voilà, c'est la spiruline. Bon, allez. J'y vais prudemment. C'est plus que prudent, là. Je suis certes journaliste, mais je suis également maman. Je sais que parfois, on goûte des trucs bizarres. Ah, c'est sûr que c'est original. On n'a pas la pâte à tartiner. Alors, c'est pas mauvais, mais il y a quand même le petit... J'ai goûté quand même. C'est le meilleur goût de spiruline, incontestablement. C'est vrai. Mais bon, voilà. C'est une alternative si vos enfants aiment un petit peu. Je ne suis pas sûre que j'en prendrais trois cuillères quand même. Oui, c'est spiruliné, mais ce n'est pas mauvais. C'est spiruliné. Oui, je n'y connais pas de spiruline. Moi, je mange le gazpacho à spiruline l'été. Dans le festival international de journalistes de Couture Rivière-Rolle. Je fais de la pub gratos pour la spiruline. C'est comme ça. Est-ce que je peux vous poser la question du coût de ces produits ? Du coût, on est un peu plus élevé, mais on reste dans des coûts assez raisonnables. Je vous donne des chiffres, par exemple. Une fourchette, au moins. Une fourchette. Allez, ce biscuit, parce que je l'ai bien en tête. Un paquet de biscuits comme ça, on était autour de 3,20 euros, si je ne me trompe pas. D'accord. C'est un poil cher, mais ce n'est pas la mort. C'est plus cher, mais bon, ça va. Merci beaucoup, Sandra. Merci pour la dégustation. Merci, Héloïse, d'avoir participé à la dégustation. Merci et surtout, bravo, pour ce nouveau numéro de la revue Sciences Humaines, qu'on aime beaucoup ici sur l'enfant hors normes. Faut-il médicaliser la différence ? Et merci enfin à toute l'équipe de l'émission, au maquillage à Colina Mel, à Marine Plantac pour la préparation de l'émission. Elle est en régie, assistée aujourd'hui par Emma Frary, au son Thibaut Goury-Lafont, Raphaël Morel à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous trouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501